Musique de générique Bon, ben c'est pas trop mal. Alors comme vous avez pu le voir, je vais vous parler rapidement, enfin me connaissant ça va sûrement pas être rapidement, donc de Soul, South, Soul, qui est disponible sur Disney+. Alors je sais pas du tout si le film devait sortir au cinéma au départ, peut-être. Une petite particularité dessus, bon je l'ai vu en VF, je vous le précise, et j'en avais pratiquement pas entendu parler. J'avais juste vu que c'était les mêmes réalisateurs que Vice Versa, là-haut, et vu une petite image du Monsieur en âme, là. Donc je vais très vite aller dans les spoils, donc je vais vous dire quelques phrases en non-spoil, parce que j'aime pas passer la moitié d'une vidéo sur le non-spoil. Alors vraiment, je m'attendais à un truc vraiment pas trop mal, et très vite, encore une fois, ça me fait comme avec Coco, j'ai très vite, enfin il y a plein d'événements qui sont très faciles à voir venir, mais sinon il fait ressentir beaucoup d'émotions, il y a énormément de messages, je sais pas si j'avais déjà vu un dessin animé, avec autant de messages, on vous fait passer le message que beaucoup de gens vivent, beaucoup de gens autour de moi, j'ai vu que c'est arrivé, sur le fait que, est-ce qu'il vaut mieux continuer sa passion, et peut-être passer à côté de, enfin, sa passion pour vivre à fond sa vie, ou avoir un emploi fixe et stable, pour avoir une forme de sécurité. Après il y a le fait de, est-ce qu'il faut justement pas vivre, plutôt que de se focaliser que sur sa passion, et du coup on oubliait la vraie, enfin il y a plein de choses intéressantes là-dessus, donc je vous le conseille, mais ce que je peux vous dire tout de suite, sans spoil, c'est que j'ai été un peu déçu, par tout ce qui se passe à la fin, même si comme je vous ai dit, enfin maintenant c'est peut-être à cause de mon âge, j'ai eu 30 ans, il n'y a plus grand chose qui me surprend maintenant, franchement c'est assez rare de me faire surprendre, alors là c'est que moi, mais sinon je l'ai bien aimé, et je vous parlerai pas de Mulan dans cette vidéo, je princesse à donner son avis, mais je pense que ça risque de faire un peu trop, donc si ça vous intéresse que je vous fasse mon avis, qui sera beaucoup plus long que celui de princesse, parce qu'elle l'a écrit, dites-le, je ferai une vidéo si vous êtes d'accord, je mettrai peut-être un sondage ou autre, ou sinon on en parlera vite fait dans un live, ou un truc comme ça, n'hésitez pas. Donc maintenant je vais aller dans la partie spoil, parce que comme j'ai pas princesse avec moi, suite au couvre-feu et tout ça, on n'arrive pas à se croiser, je vais spoiler maintenant, donc voilà, si vous êtes là, c'est que vous vous en foutez, ou vous l'avez vu, en sachant que comme je vous ai dit, il n'y a pas grand chose qui m'a surpris, et dès le début, vous entendez parler de vie, de mort, tout ça, vous vous dites, oh là là, c'est un truc, on peut deviner ce qui peut à peu près se passer à la fin, pour nous faire sentir des émotions, bon, on verra. Donc c'est vrai que dès le début, j'avais vu très peu d'extraits, vraiment un extrait il y a très longtemps, ou des photos, et je me suis dit, oh c'est génial, ça va se passer dans un univers réel, pour une fois, et ben non, parce qu'en fait, on va dans l'au-delà, ou aussi l'au-d'avant, et du coup, là-dessus, au début, je me dis, oh j'espère que tout le film ne va pas être comme ça, parce que c'est dommage, pour une fois, par rapport à vice-versa, où on n'était vraiment que dans la tête, et ça fait beaucoup penser à vice-versa, un peu au monde de Ralph, parce que le système d'un mentor, avec un apprenti, et sans compter que la voix de 22, se rapproche beaucoup de celle de Dorothée Pousseau, je ne suis pas certain que ce soit elle, je ne me suis pas renseigné dessus, mais je trouve que ça y ressemble beaucoup, donc ça m'a fait penser à plein d'autres films, à la haut, par rapport au fait qu'il y a l'histoire de, j'ai vécu ma vie, voilà, enfin c'est, c'est, alors je suis en train de me mélanger, je commence bien, ben bon voilà, déjà tous les messages qui sont passés, sont super intéressants, à mon âge, c'est des messages que je me suis, que j'ai déjà résolus, mais je me dis, c'est super intéressant de montrer ça aux enfants, aux ados et tout ça, de se dire que, de se poser cette question, est-ce qu'il vaut mieux aller dans la passion, qui t'a passé à côté de ça, mais, ils disent aussi que la passion, c'est pas la vie, enfin, ceux qui sont là l'ont déjà vu, mais, enfin, ont compris, mais c'est juste génial, parce que ça dit que, il faut trouver un juste équilibre quelque part, parce que c'est pas parce que t'as trouvé, ta passion, que t'as trouvé ta vie, la vie, c'est tout simplement vivre, enfin, il y a tout un truc autour, où, bah, il y a le côté de, on est focalisé sur un truc, il y a un détail dedans, il y a un monsieur, qu'on voit, qui est dans la bourse, et tout ça, avec des chiffres partout, et il est, il est à fond dedans, et puis, il arrache tout, au bout d'un moment, moi, la vie, je vis, j'abandonne tout, et bah, ça me fait penser, au court-métrage justement, de Pixar, il y a deux court-métrages de Pixar, qui me rappellent ce film, en fait, au court-métrage de Pixar, où, où on voit les poumons, le cœur, et tout ça, qui se battent, et le cerveau, il dit, non, fais ça, fais ça, fais ça, et le cœur, l'estomac, ils veulent faire, ils veulent s'amuser, donc ça m'y fait beaucoup penser, le fait est qu'on est dicté par un truc, c'est incroyable, ce mélange qu'ils ont réussi à faire, et un autre court-métrage de Pixar aussi, attendez, attendez, c'est, bah, c'est l'un des derniers, l'un des premiers, là où ils ont montré des homosexuels, en vrai, vraiment, directement sur eux, là où il y a un chat magique qui descend du ciel, je sais pas si vous l'avez vu, mais il faudrait que vous ayez le voir, et il inverse le corps, d'un, d'un des deux homosexuels, avec un animal, je crois, avec un petit chien, je me souviens plus, et du coup, bah, ça crée des trucs, et au final, à la fin, tout finit bien, enfin, c'est pas un spoil, vous vous doutez bien que ça se finit bien, mais voilà, ça m'a fait penser à ça, donc en gros, j'ai adoré, mais c'était, pour moi, que du déjà vu, l'humour, pour une fois, c'est pas des blagues trop, parce que, ceux qui sont là, s'en foutent, on l'a déjà vu, il y a une inverse, une inversion d'âme, à un moment, où 22 se retrouve dans le corps de Joe, donc le personnage principal, et Joe se retrouve dans le corps d'un chat, donc là, voilà, c'est, c'est un peu, tout ça, c'était du déjà vu, je dis, ouais, c'est rigolo, mais c'est du déjà vu, et puis petit à petit, je me dis, la fin va être triste et tout, et au final, la fin, j'ai été déçu, parce que ça se finit assez bien, quand même, donc, je sais pas, je, je sais pas, j'ai peut-être rien cru, mais j'aurais aimé, que Joe meure, parce que là, au final, j'ai pas eu d'émotion, plus que ça, j'ai ressenti plein d'émotion, sur les messages qu'ils ont passés, mais pas sur, après, voilà, je dis pas qu'il aurait dû mourir, mais, lui, il se sentait prêt à partir, donc, le fait qu'il lui donne une deuxième chance, je sais pas, vous me direz, mais, pour le coup, j'aurais été loin au ciné, j'aurais peut-être eu un petit, un petit pincement, parce que j'adore ce film, mais, mais, par rapport à, à d'autres, vice-versa, par exemple, la fin, quand Connie, je crois, la petite fille, elle pousse son soupir dans les bras de ses parents, mais ce moment, c'est, enfin, voilà, c'est, c'est, et là, non, ou sinon, ils auraient dû peut-être le laisser en vie, mais, montrer une trace de 22 qui a réussi à passer, vous voyez, un petit truc, en sachant que, voilà, 22, c'est une des plus anciennes âmes au monde, quand même, parce que c'est que la 22e, si on parle des âmes humaines, là, là-dessus, je pense qu'il va y avoir des, des gens encore qui vont râler par rapport aux religions, et tout ça, pour ce qu'ils croient, ce qu'ils croient pas, ce qu'ils font croire à nos enfants, bon, mais sinon, ouais, c'était, il y a des petits trucs assez sympas, tous les Michel aussi, Michel, nous, nous, ça fait rire des gens chez nous, alors, je sais pas si en VU, il s'appelle Michel, ça fait rire des gens chez nous, mais je crois que, en Amérique, en Angleterre, c'est assez à la mode, enfin, parce qu'ils nous l'ont déjà fait dans Le Roi Lion, on va l'appeler Michel, enfin, voilà, donc, je me dis, mais, ça reste assez rigolo, ce design de la linéa, là, que j'ai bien aimé, et surtout, quand Terry s'appelle, un des esprits qui va dans notre monde, et qui passe entre les, ça, c'est super bien fait, et d'ailleurs, comme j'ai dû le dire, au début, le monde fait très réaliste, et au milieu, on nous a mis des personnages humains, mais qui ont, comme Joe, une tête un peu déformée, enfin, des têtes que vous pouvez pas avoir en vrai, parce que lui, il a une tête super allongée, sa mère a un visage normal, la saxophoniste, elle a un visage assez triangulaire, enfin, voilà, c'est pour donner, bien rappeler le fait, qu'on est en film d'animation, parce que maintenant, Disney, Pixar, ils sont capables, ils seraient capables de faire, pratiquement, du réalisme, et bon, vous allez dire, ils nous l'ont fait avec Le Roi Lion, mais c'était, ils se sont fait aider dans notre studio, enfin, c'est toujours la même chose, et oui, pour moi, Disney et Pixar, je continue à les mettre ensemble, je suis désolé pour ceux qui les séparent, mais moi, je m'embête pas, j'ai pas envie de me mettre des barrières mentales, ils ont travaillé ensemble, voilà, mais enfin, je sais pas pour ça, donc voilà, je sais pas où aller plus loin, je l'ai bien aimé, mais je suis un peu déçu, voilà, je sais pas à quoi vous dire d'autre, mis à part que, je vais oublier des choses, mais à chaque fois qu'ils passent dans le monde d'entre deux, là, quand ils sont un peu dans le noir entre la vie, et l'au-delà la mort, ce côté noir où ils s'arrêtent dans le temps, comme ça, où les âmes, elles sortent, il y a un côté magnifique avec une musique, à chaque fois qu'il y a des musiques dans le monde des morts, parce que dans le monde des vivants, c'est du jazz, enfin voilà, c'est bien qu'ils le mettent en avant, d'ailleurs, c'est bien de montrer qu'il existe, enfin, la vraie musique, je vais l'appeler, on se comprend avec des vrais instruments, et les musiques à chaque fois, des moments pareils, c'était juste génial, quoi, et enfin, attention, elle ne m'est pas restée dans la tête, il y a un chat qui est rentré, alors désolé, si vous voyez un chat qui me saute dessus, mais voilà, j'espère que j'ai fait le tour, c'est pas évident, comme ça, surtout sans princesse, pour parler avec moi, peut-être me rappeler des choses, mais on peut en parler en commentaire, peut-être que je ferai un live pour en reparler, ou n'hésitez pas à venir sur Discord, si vous me voyez connecté, m'envoyez un petit message, j'essaierai de penser avec le Discord en dessous, sinon Chatille fera peut-être, donc voilà, donc n'hésitez pas à voter en annotation, si j'ai pensé à le faire, ou à dire en commentaire, si vous voulez mon avis, sous le même format, sur le film live action, Mulan, gros bisous à tous, joyeux Noël, bisous ! Sous-titrage ST' 501